chers compatriotes voilà pourquoi je parle de l'alerte de l'attaque massif de goma ça va de pair avec le retrait le retrait de la mission d'observation de l'union européenne la m o chers compatriotes des sources proches du bloc européen rapporte que l'union européenne a décidé de rappeler sa mission d'observation électorale déployer un république démocratique du congo en perspective des élections générales du 20 décembre 2023 bon pourquoi il se retire il faut raisonner un parce qu'ils ne sont pas ils n'ont pas trouvé satisfaction au déploiement au déploiement de leur téléphone satellitaire qui n'ont pas reçu le quitus d'être déployé un rdc à l'expiration de l'échéance du mardi 28 novembre chers compatriotes il y a anguissou roche que voulait-il faire avec les téléphones satellitaires est ce que on ne peut pas observer les élections sans les téléphones satellitaires en 2011 ils ont observé sans téléphones satellitaires et félix non etienne qui sait qu'ils avaient gagné ses élections il y a eu des fraudes des fraudes massives eux qu'est ce qu'ils ont dit ensemble avec hillary clinton comme une chanson en coeur oh il y a eu des erreurs mais ce ces erreurs ne sont pas nature à changer l'ordre final des élections donc kabila joseph avait gagné ses élections voilà ils ont participé à cette fraude là et qui dit qu'aujourd'hui quand ils viennent ils vont pas participer à chambouler le processus électoral aujourd'hui que les technologies ont beaucoup avancé qu'est ce qui qu'est ce qu'ils peuvent pas pirater le serveur alors nous sommes un pays souverain quel jour l'union africaine ira observer les élections en france en allemagne ou en union européenne en général mais non les choses doivent changer le paternalisme la domination dans tous les domaines ça doit finir pour moi c'est bon débarras peuple congolais nous sommes souverains la force du président de la république c'est nous les congolais soutenant le bon débarras bac et des on n'a pas besoin d'eux la ce n'est elle est indépendante commission électorale nationale indépendante ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis la république démocratique du congo et les souveraines nous n'avons d'ordre à recevoir de personne ils sont venus on leur dit suivez le point 1 2 3 et 4 vous ne changez rien et 10 à non si vous ne voulez pas que nous procédions de la façon dont nous on veut procéder alors on serait-il bon débarras voilà suivez l'alerte suivez l'alerte de jules moulomba donc bref les ac ne partira pas les huit je pense qu'on devra préparer nos esprits nos renseignements ont spécifié que l'armée ougandais avec tout l'arsenal militaire avec lesquels ils sont rentrés ils sont entrés au congo cet arsenal militaire militaire sera mis à la 10 à contribution dans la nouvelle guerre des conquêtes qui va s'apparenter à la guerre de 1996-97 parce que si on parle aujourd'hui des territoires qu'on a vendu au congo brazzaville sachez que c'est à la porte de kinshasa c'est au nord du congo brazzaville c'est au territoire de kinkala c'est un territoire qui est frontalé avec le territoire des maniangas des congo kinshasa on les traverse à pied ces gens là ils vont dans les mêmes marchés ils partagent des cimetières ils partagent la nourriture c'est des familles qui se marient c'est là où cagamé acheté si vous ignorez ce n'est pas seulement à l'est c'est la porte de kinshasa jules moulomba porte parole de wazalendo indique que le ac ne se retirera pas le 8 décembre 2023 jules moulomba porte parole de wazalendo livre un message alarmant dans cette vidéo exhortant chaque congolais a prêté attention aux menaces potentielles qui planent sur leur pays il met en lumière le véritable plan de le ac soulignant que le ac ne se retirera pas le 8 incitant les congolais à se préparer à ceux qui les attendent moulomba souligne l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur les élections mais de reconnaître également la guerre en cours contre la rdc certains congolais blâment le président chisekedi pour la présence des troupes de l'eac remettant en question son alignement avec les tutsis pour sécuriser le pays même si cela est imposé par l'occident chisekedi est conseillé de faire preuve de prudence avec les dirigeants de l'eac soulignant qu'ils servent les intérêts de paul kagamé sans réelle valeur panafricaniste la vidéo aborde également l'influence du président salva kir par des forces externes utilisant rwandair comme transporteur officiel kagouta mousseveni un allié de longue date de kagamé est également lié au m23 la discussion s'étend à la récente concession de terrain de denis sassou nguesso à kagamé appelant chisekedi à s'opposer vigoureusement à de telles actions faisant référence à des moments historiques tels que jfk et la crise des missiles cubains l'urgence de comprendre pourquoi la présence de kagamé à brazzaville devrait être alarmante est soulignée à travers les perspectives de moulomba avec les mal les mal les mal les manoeuvres de kagamé au congo brazzaville qui chasse à et le reste du congo peuvent sombrer n'est ce pas dans une situation catastrophique pour handicaper qu'il chasse à de récupérer de reconquérir la souveraineté nationale qui sera menacée dans la partie orientale et dans la partie sud est notamment les grands kassai et l'équipe et la province et la province orientale et la province de krakatanga et selon le chronogramme de ses ennemis du congo ceci devrait advenir avant ou après les élections et c'est bien calculé parce que les élections de 1918 avait trouvé messi kagamé comme président de l'union africaine vous savez vous tous les influences qu'il a eu pour sur le congo à cette époque actuellement l'eac vient de basculer du président burundi qui semblait très sincère avec le congo vers le président sud soudanais qui est n'est ce pas les fruits de la balkanisation du soudan bien joué par moussa venir kagamé 12 mille hectares de terres agricoles vont être mis à la disposition du rwanda dans trois départements de la république du congo c'est les